Je suis Romain, je suis Data Scientist chez BlaBlaCar, je travaille dans l'équipe qui s'appelle Intelligence et on travaille sur l'analyse de données, les expériences, sur ce qu'on appelle la place de marché, BlaBlaCar, et aussi sur l'AI et le machine learning sur BlaBlaCar. J'ai vu Nico tout à l'heure, il a fait un sondage et la plupart d'entre vous ont déjà utilisé BlaBlaCar, du coup vous devez sûrement être familier avec la recherche, donc c'est départ, arrivée, date et heure, et suite à ça, on va vous montrer des résultats. Quand on fait une recherche, Paris-Toulouse, comme celle-là, il y a 33 résultats, donc c'est déjà beaucoup. Pour trouver le meilleur, ce n'est pas facile, sachant que vous avez beaucoup de critères pour choisir, le prix, la distance avec le départ, la distance avec l'arrivée, le profil de la personne, donc pas très facile. La question qu'on s'est posée chez BlaBlaCar, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut aider les passagers à trouver le meilleur ride, le meilleur trajet le plus facilement ? La réponse avec laquelle on est arrivé, c'est ça. On s'est dit que tout en haut des trajets ou de la liste de résultats qu'on allait montrer, il y aurait un résultat que nous, on aurait choisi et qui sera le meilleur pour la recherche qui est donnée. Du coup, il s'appelle meilleur trajet. Et tout le travail des data scientists, en tout cas de ce qu'on a fait nous, c'est de savoir quel trajet il faut qu'on mette dans cet endroit. Du coup, si on repart un peu sur les stratégies classiques pour recommander un trajet, il existe plein de choses. Et on pourrait utiliser tout ce qu'on appelle les rule-based algorithms, donc des règles qu'on ferait à la main. On peut penser par exemple à des règles, ce qu'on appelle one dimension, regarder une des dimensions, donc par exemple le prix. Regarder la dimension prix et choisir le prix le moins cher, et puis on le recommande, et on considère que c'est celui-là le meilleur. Évidemment, c'est assez limité, puisque tout le monde ne veut pas le trajet le moins cher. Des gens veulent peut-être le trajet le plus proche d'eux, des gens veulent peut-être le trajet avec le meilleur profil. Du coup, on peut penser à des règles un peu plus compliquées, comme des règles hiérarchiques. Donc on prend le plus proche du point de départ, si jamais il y en a plusieurs qui sont en égalité, le plus proche du point d'arrivée, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve le bon trajet. On peut penser à des règles encore plus compliquées, comme des règles de scoring, où on essaierait de trouver quels sont les bons rapports entre les différentes grandeurs qui puissent exister. Le problème avec tout ça, c'est que la complexité est assez difficile, c'est assez difficile, ça devient très vite complexe. Comment on choisit les bonnes règles ? Comment on trouve les bonnes règles ? Et du coup, peu importe les règles qu'on utilise, on va très vite voir qu'elles sont complexes et sont difficiles à justifier. Et l'esprit humain, malheureusement l'humain, a du mal à comprendre les relations qui peuvent exister entre beaucoup de variables, d'où cette complexité. Le deuxième point, avec des règles à la main, qui est limitant, c'est que s'il faut sortir le même algorithme de recommandation de recherche sur des nouveaux pays, ou s'il y a un changement de produit assez significatif, il faut falloir réécrire toutes ces règles à la main et du coup retrouver les bonnes règles. C'est assez problématique, sachant que Blablacor opère à peu près dans 20 pays et qu'on peut imaginer qu'un bon trajet dépend du pays et que les caractéristiques d'un bon trajet peuvent dépendre du pays. Du coup, c'est là qu'on va utiliser le machine learning et c'est là que le machine learning entre dans le jeu pour nous, puisqu'il va répondre à ces deux problématiques. La première, c'est que l'idée du machine learning, vous êtes probablement, la plupart d'entre vous, familiers avec le machine learning, c'est d'utiliser les données du passé pour trouver le bon algorithme. Donc ce caractère arbitraire des règles est moins présent puisqu'on utilise les données du passé. La deuxième chose, c'est que ça tolère des relations très complexes, donc les modèles sont non linéaires, comme on appelle, donc ça veut dire qu'ils autorisent des relations complexes entre les différentes variables. Et l'autre point, c'est que pour avoir un nouvel algorithme sur un nouveau pays ou aussi après un changement produit, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de collecter de la nouvelle donnée. Et tout le process peut être réappliqué et du coup, on a un nouvel algorithme de recommandation juste en ayant de la nouvelle donnée. Maintenant qu'on veut faire ça, qu'on sait qu'on veut construire une recommandation basée sur du machine learning, on va regarder quelles sont les grandes étapes pour faire ça. Juste avant d'aller dans ça, combien d'entre vous ont déjà fait du machine learning ou déjà ? Ouais, déjà fait ? Un, deux, ouais, pas mal. Déjà entendu parler ? Ok, bon ça va, tout le monde lit les news. Du coup, la première étape dans le machine learning, c'est la donnée et du coup, c'est de collecter la donnée. Pour nous, dans la search, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut collecter les paramètres de la recherche, donc le from, le to, la date, mais aussi les trajets qu'on a montrés avec leur prix et toutes les caractéristiques. Et enfin, la partie la plus cruciale, c'est de montrer quelles ont été les actions des utilisateurs sur ces trajets-là, lesquels ils ont réservés, lesquels ils ont fait rien du tout, lesquels ils ont cliqués. Donc ça, c'est la partie collecte de données. La deuxième partie, qui est cruciale, c'est de nettoyer la donnée. Et ça, c'est le cas pour quasiment toutes les tâches qui incluent de la donnée. Dans le nettoyage de la donnée, il y a deux étapes, il y a deux grandes phases. Il y a une partie qui consiste à enlever les erreurs qui peuvent exister, et ça, ce n'est pas très marrant. Il y a une partie qui est un peu plus poussée, qui consiste en fait à faire des hypothèses, puisque dans toutes les données qu'on va avoir, on ne va pas toutes les utiliser pour entraîner l'algorithme, il va falloir faire des hypothèses sur lesquelles sont bonnes et lesquelles sont pas bonnes. Parmi les exemples qu'on peut citer, c'est si quelqu'un a cliqué sur un trajet et réservé un trajet, mais l'a annulé après, comment doit-on le compter ? Est-ce qu'on doit le compter comme un trajet réservé ou pas ? S'il y a eu une recherche, mais qu'il n'y a eu absolument aucune interaction, il ne s'est rien passé, l'utilisateur n'a rien fait. Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser pour extraire de l'information de cette recherche-là ? Donc on va répondre à toutes ces questions dans cette phase de nettoyage de la donnée. La troisième partie, c'est la plus cruciale, c'est celle que tout le monde connaît en général, c'est la partie un peu plus magique. C'est qu'on va essayer d'apprendre un algorithme, ou de faire apprendre l'algorithme avec la donnée qu'on a nettoyée. Alors en fait, c'est pas magique, c'est une équation. J'en vois rien qui tousse, c'est les maths. Du coup, c'est une équation simple qui vise à apprendre quelle est la probabilité que le passager réserve le trajet. Et cette fonction, elle va exprimer cette probabilité en fonction de la recherche que le passager a effectuée et le trajet. Pour être un peu plus concret, ce qu'on cherche à comprendre, c'est le f qui est ici, donc la fonction qui relie les trajets et la recherche. Et on l'utilisera de la manière suivante, on prendrait la recherche qu'un passager a fait. Et pour chacun des tripes, on prend les caractéristiques du trip et on applique la fonction. Du coup, ça nous donnerait la probabilité que le passager réserve ce premier trajet. Puis on ferait pareil avec le deuxième trajet, puis avec tous les trajets, puis on sait lequel a le plus de chances d'être réservé par le passager. Et du coup, on choisit de recommander celui-là, par exemple. Donc si on revient à traîner le modèle, en fait, entraîner l'algorithme, ça veut dire essayer de trouver cette fonction f qui va relier la probabilité que le passager réserve avec les caractéristiques du trajet et de la recherche. Alors comment on fait ça en machine learning ? En fait, on connaît les deux côtés de l'équation. La donnée du passé, elle nous donne à la fois si la personne a réservé ou pas dans les recherches du passé, et à la fois les éléments de la recherche et des trajets sur lesquels on peut calculer différentes features. En machine learning, c'est un problème qui est très commun, très connu, ça s'appelle de la classification. Quand on a une variable qui est boolean à prédire, 0 ou 1, et même plus généralement, ça s'appelle un logistique problème. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très connu, il existe beaucoup de manières de résoudre ce problème-là. Nous, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir de comment on apprend ou comment on fait apprendre à la machine, mais ce qu'il faut savoir, c'est l'algorithme qu'on a utilisé chez BlaBlaCar, ça s'appelle des Gradients Boosted Tree. C'est un algorithme qui marche très bien et qui est très connu pour tous ceux qui ont fait un peu de caguel ou qui ont vu, c'est très connu et ça marche très très bien. Donc on a utilisé cet algorithme-là, c'est basé sur les arbres de décision, pour ceux qui ont vu en fait un mot de machine learning. Donc voilà. On a traîné le modèle, on a fait nos trois premières étapes de machine learning, de recommandations pour le machine learning. Du coup, il en reste une dernière, qui est de valider le modèle. La manière dont on fait du machine learning en général, c'est qu'on ne prend pas toute la donnée pour entraîner le modèle, mais en réalité, on partage la donnée en deux parties. Une partie avec laquelle on va entraîner réellement le modèle et une partie avec laquelle on va tester. En fait, sur cette partie où on va tester, on n'aura jamais entraîné le modèle. Du coup, on va pouvoir faire des prédictions qui n'ont jamais été vues par l'algorithme et comparer ces prédictions avec l'observation qu'on avait. Avec ça, on va pouvoir commencer à calculer des KPIs ou des métriques, peu importe lesquelles, et du coup, savoir, estimer si le modèle marche bien ou pas, si le modèle qu'on vient de traîner, s'il marche bien ou pas, et estimer les performances de ce modèle. Donc voilà, on a fait, grosso modo, la chaîne de valeur du machine learning, les différentes étapes pour créer une recommandation machine learning. La phase qui suit, du coup, c'est de l'implémenter, de la mettre en production, puisque le but, quand on crée quelque chose comme ça, c'est que ça soit utilisé. Du coup, je vais parler un petit peu de machine learning, d'implémentation chez BlaBlaCarp. Alors, le machine learning, c'est un peu différent à implémenter d'un algorithme normal. D'une part, parce qu'il faut de la donnée, il faut que la donnée arrive à l'endroit où vous allez faire votre prédiction. Et d'autre part, parce que les algorithmes sont un peu plus complexes que des algorithmes plus classiques, ou que des règles plus classiques, comme on en a parlé plus haut, avec des temps d'exécution plus longs, etc. Donc c'est un peu différent. Et comment je vais vous parler du problème ? C'est en vous parlant des contraintes qu'on a eues, et comment on a résolu ces contraintes, ou quel package on a utilisé, quel librairie on a utilisé pour résoudre ces contraintes. La première contrainte qu'on avait, c'est qu'il fallait trouver un framework ou une librairie qui marche à la fois en Java et en Python, parce que Java, c'est notre site de production qui marche comme ça, notre search. Mais Python, c'est ce que les data scientists et les data analysts utilisent. Du coup, il faut que les deux mondes puissent communiquer. La deuxième partie, c'est qu'il faut que ce soit rapide, puisque c'est un algorithme qui va s'exécuter et qui va prédire à chaque recherche. On ne veut pas que l'utilisateur attende devant son écran que la prédiction se fasse. La troisième contrainte, c'est que le modèle doit être performant. Alors, ce n'est pas performant en termes de temps de réponse, mais c'est que le modèle doit permettre des prédictions de qualité et faire des recommandations de qualité, donc autoriser des modèles complexes pour que la recommandation qu'on fasse soit cohérente. Et quatrième point, c'est qu'il faut que le package, le framework, la librairie soit robuste, puisque la recherche chez Bleu Le Carre, c'est une partie critique du produit. C'est par là où tous les passagers passent. Du coup, il est hors de question que la recherche tombe pour une des recommandations qui ne marche pas. Donc il faut que ce soit robuste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé certains packages, on a trouvé certains packages qui nous plaisaient. Et ensuite, on a fait un benchmark qui a été fait par Eduardo, qui est un software engineer chez Bleu Le Carre. Il a aussi écrit un article dessus, donc vous pourrez lire, ça s'appelle Fast Machine Learning Prediction, c'est sur le blog de Bleu Le Carre. Et l'outcome, ou en tout cas le choix que nous on a fait, c'est le suivant, c'est qu'on a implémenté XGBoost et XGBoost4j. Alors pour tous ceux qui ont déjà fait du machine learning, XGBoost, ça doit vous parler. C'est une librairie très connue, qui fait partie des plus connues avec Scikit. Et XGBoost4j, c'est une petite addition, un petit package sur le côté, qui nous sert à utiliser XGBoost en Java, et à tout appeler en Java. Donc voilà, ça c'est un screenshot du site, il y a beaucoup d'explications, c'est assez bien documenté, donc c'est pareil, on ne va pas aller beaucoup plus dans les détails. Très très bon package, et qui notamment au niveau performance, on n'était même pas sûr que les performances sont aussi bonnes que ça, et en fait il y a de très bonnes performances, même en production. Et côté robustesse, on sait que c'est utilisé par d'autres grandes boîtes, Airbnb par exemple, à des Talks où ils expliquent comment ils l'utilisent, donc c'est très robuste. Du coup, on a fait la plupart de nos étapes, où on est prêt, le modèle est prêt, il est en production. Et en fait, il y a une petite dernière étape, mais qui est assez cruciale, c'est de tester le modèle une fois qu'il est en production. Pour tester le modèle, ce qu'on fait, c'est des AB tests chez Blu Lacar. Et pourquoi d'abord, on veut tester le modèle ? Pour deux raisons. Parce que, un, on a de la donnée qui va feeder le modèle, qui va rentrer dans le modèle pour prendre des décisions. Et du coup, il faut s'assurer que le pipeline soit bien implémenté, que la donnée qui arrive soit bien équivalente à celle qu'on pense qui va arriver. Et la deuxième, c'est qu'il faut s'assurer que le modèle qu'on a trainé, même si on a validé les performances avant dans l'étape de validation, soit celle qu'on avait estimée. Puisqu'il peut y avoir, pour une raison justement qu'on n'a pas prévu, un problème ou une différence entre la donnée du passé et la donnée qui maintenant arrive sur le site. Donc pour ces deux raisons-là, on va faire un AB test. Un AB test, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est assez simple, c'est un test dans lequel on va séparer le trafic entrant sur le site en deux portions, et ensuite mesurer des performances ou des KPI sur chacun de ces deux groupes et les comparer et en tirer des conclusions. Donc nous, ce qu'on a fait dans nos cas, c'est qu'on a pris l'algo de référence, on avait un autre algo avant celui qui était machine learning, et on a mis l'algo machine learning dans notre cas. Et du coup, on a envoyé la moitié de notre trafic, nos passagers sur la recommandation avec l'algorithme ancien, entre guillemets, et la moitié avec l'algorithme nouveau. Ce qu'on a vu, ce qui nous intéressait le plus, c'était ça, c'était de voir que le pourcentage de réservation dans l'encart trajet recommandé a augmenté à peu près de 2,5 fois. Donc pour nous, c'est un succès, puisque ça veut dire qu'on a permis à l'utilisateur de trouver plus facilement son trajet. La plupart des gens, en tout cas, ou une grande partie des gens, ont cliqué sur ce trajet-là et même ont réservé sur ce trajet-là. Donc c'est un cas d'application du machine learning qui sert à améliorer le produit, à faire en sorte que le produit soit plus facile pour nos utilisateurs. Donc voilà, ça c'était pour le machine learning dans la search recommendation. Et la dernière partie, rapidement, c'est pour vous parler du machine learning à Blablacar, puisque en fait, ça c'est un des exemples, mais on pense que le machine learning a beaucoup de valeur dans beaucoup d'autres sections de Blablacar. Donc on vient de parler à l'instant de la recommandation dans la recherche, qui fait partie en fait d'une grande barge du produit, c'est toutes les applications qu'on peut trouver au machine learning dans le produit directement Blablacar. Il y a aussi de la recommandation de meeting points, par exemple, lorsque vous publiez les trajets, pour ceux qui ont déjà utilisé, on va vous recommander des meeting points, et la recommandation est machine learning. Il y a une partie qui est du community support, ou des membres en fait, on a une membre et une communauté sur Blablacar, donc on va par exemple faire de la modération, on va faire de la fraud detection, et toutes ces tâches sont machine learning. Et une dernière grande partie chez Blablacar, sur laquelle on utilise du machine learning, c'est le marketing, avec notamment de la prédiction de Nexttrip et de Churn, pour s'assurer qu'on ne soit pas en train de spammer nos membres et qu'on leur envoie du marketing que lorsqu'il est nécessaire. La question c'est, est-ce que la conversion s'est améliorée quand on a mis l'algorithme de machine learning versus les anciens algorithmes ? C'est une très bonne question, c'est un chiffre que je peux partager, et non, la réponse c'est que ça ne change pas. Et notre hypothèse de base, c'est de dire qu'en réalité, ce qui se passe sur le site n'impacte pas le nombre de gens qui rentrent sur le site. Donc finalement, on a autant de gens qui arrivent sur le site avec l'intention de réserver un trajet que de gens qui arrivent avec l'intention de ne pas réserver un trajet. Et du coup, vraiment, la seule chose qu'on montre, c'est que les gens cliquent sur des trajets et réservent des trajets qui sont plus hauts dans la recherche, du coup qui sont plus faciles à trouver. Donc on aide l'expérience utilisateur, mais on n'augmente pas la conversion. Est-ce qu'on avait déjà un encart trajet recommandé ? Et comment il était défini ? Là, j'ai résumé, on a fait pas mal de tests, pas mal de différents tests, mais oui, il y en avait déjà un, qui était plutôt axé sur le prix. On essayait de remonter le moins cher. Il y a eu aussi un moment où on remontait le moins cher et aussi les nouveaux conducteurs. Et en fait, pendant ces tests, on a aussi fait d'autres tests où on a comparé les algorithmes à des algorithmes plus simples, comme le moins cher, le plus proche du point de départ. Je crois que c'est tout ce qu'on a testé. Le moins cher, le plus proche du point de départ. La question, c'est est-ce qu'on met en place des fonctions qui sont différentes des utilisateurs pour la probabilité de réserver ? Pour le monde, non. C'est une bonne question. C'est un sujet qui continue, sur lequel on travaille en permanence. Dans les premières itérations, pas du tout. L'algorithme était même super simple. Ça prenait 3-4 grands paramètres et ça faisait une décision dessus. À terme, on pense que oui. Mais il faut être assez vigent aussi à ce qu'on met dedans, à ne pas désavantager certaines parties de la communauté, typiquement, si on mettait que les ratings, ou que les ratings, si jamais tu n'as jamais reçu de ratings, on ne veut pas te désavantager parce que tu es nouveau. Dans ces critères-là, on va essayer d'en mettre pour que ça devienne de plus en plus tailored ou particulier aux passagers. Mais on essaie de ne pas mettre n'importe quoi, n'importe comment, pour s'assurer que les recommandations fassent encore du sens et qu'on ne connaît plus du tout de contrôle dessus. Comment on a géré les annulations de trajet ? C'est la question. Du coup, il y a deux trucs. Parce que tu as aussi parlé des erreurs de tracking. Alors les erreurs de tracking, pour moi, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment des erreurs de log qui ne vont pas arriver au bon endroit, de valeur nulle dans les tables, d'inconsistency à des endroits donnés. Mais ce n'est pas le côté où on doit faire une hypothèse. La donnée est vraie. C'est-à-dire que la personne a vraiment annulé, c'est bien traqué. Et par contre, il faut qu'on choisisse ce que l'algorithme doit faire dessus. Dans le cas présent, on a compté les annulations comme des réservations. Parce qu'on pense que plus tard, on construira un modèle d'annulation qui, lui, essaie d'estimer ça de manière indépendante. Chacun fait sa... J'imagine son hypothèse selon la vision qu'il a de ce qu'on veut construire. Dans le cas précis qui est là, pour nous, une annulation, c'était quand même une intention de réserver. Donc on l'a quand même gardée comme étant le bon trajet à recommander puisque c'est bien celui que la personne a réservé à un moment donné. Donc on a gardé ces points-là dans le jeu de données. Deux questions. La première, c'est les performances du classifier en prod. Alors en fait, s'il y a un hack, qu'il faut voir, c'est qu'on utilise un classifier pour faire une tâche de ranking. Et dans le monde du machine learning, normalement, c'est deux tâches qui sont assez séparées. Et du coup, les performances du classifier en tant que telle, ils ne nous intéressent pas tellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir si on veut prédire exactement la bonne probabilité. Ce dont on a vraiment besoin, c'est comprendre qu'un trajet est meilleur que notre, en fait, pour un passage de données. Du coup, on ne s'est jamais vraiment intéressé. Et pour attendre, je n'ai pas les chiffres en tête de quelle est la performance du classifier en soi. Donc les taux d'erreur, typiquement, ou la log-loss, ce genre de choses. Je ne les ai pas en tête. Donc désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à ça. La plupart des métriques qu'on a, c'est plutôt des métriques autour du business, comme le pourcentage de booking qui se passe dans cet encart-là. Et voilà, c'est ça, le pourcentage de booking qui se passe dans cet encart-là. La deuxième question, c'était comment on met à jour le classifier une fois qu'il est en prod ? Alors, c'est un projet assez récent. C'est un projet qu'on a fait, en gros, au courant 2017. Donc pour le moment, on ne l'a pas vraiment mis à jour. C'est-à-dire que c'est toujours le même algorithme. On a fait plusieurs itérations. Je crois qu'on a fait six itérations. Et à chaque fois, on fait des pushes manuelles nous-mêmes du modèle quand on pense que le modèle est meilleur et qu'on a trouvé un meilleur modèle. Mais on n'a pas de phase automatique qui va remettre le modèle à jour dès qu'il y a des nouvelles données qui arrivent, etc. Donc il n'y a pas du tout de feedback loop immédiate d'une action que tu peux faire sur le site. Ça va prendre potentiellement des mois jusqu'à ce que nous, on retraine l'algorithme pour avoir un effet. Vu qu'on a plusieurs pays dans lesquels on opère, est-ce qu'on a plusieurs modèles ? Un par pays ou est-ce qu'on a un modèle global ? Ce cas particulier-là, on a un modèle par pays. Sur le test que j'ai montré là, on a fait en France et en Espagne. Du coup, on avait un modèle par pays. En réalité, c'est une question qu'on se pose un peu de manière générale. C'est pour ça que je peux étendre un peu dessus. Parce que là, on travaille sur d'autres sujets de machine learning qui sont un peu plus spécifiques à nos besoins et qui seraient un peu compliqués à décrire. Mais de manière générale, quelque part, c'est l'avantage du machine learning de pouvoir avoir un seul modèle qui s'occupe de tous les pays. Mais il y a des différences structurelles tellement grosses entre les pays qu'on n'est pas encore sûr que ce soit la bonne chose à faire de mettre un seul modèle qui fasse tous les pays. Donc pour un peu une question de safety, on les fait par pays. Pour le moment, tous les modèles de machine learning qu'on construit, que ce soit autour de la search, mais aussi autour de tout ce qu'on fait, c'est par pays. Mais de plus en plus, on se pose la question quand on entraîne des modèles de faire des tests. En fait, on met toute la data de tous les pays et on regarde les performances par pays à nouveau pour voir si ça change quelque chose ou pas. Notamment parce que toute cette intégration, en fait, elle est faite derrière après par des softwares engineers qui doivent maintenir tout le code, donc toutes les features engineering qui arrivent dans chacun des modèles et les modèles eux-mêmes qui doivent être stockés. Donc si on avait un seul modèle, ce serait quand même beaucoup plus simple à gérer. Pour le moment, c'est par pays, mais on pense souvent à essayer de tester pour voir si on ne peut pas merger des pays en fait ensemble. Est-ce que le code qui est en production est produite par les data scientists ? Non, heureusement, parce que mon code, il n'est pas production ready. Ce qui va en production et que nous, on produit, c'est vraiment le modèle lui-même. Donc XGBoost, en fait, on est capable de générer un modèle. Et ce modèle, on le passe aux softwares engineers qui, eux, vont l'intégrer dans leur pipeline personnel de production. Donc ça, c'est un exemple assez particulier parce que c'est la recherche. Donc la recherche, le modèle est intégré directement dans le service de recherche, etc. On utilise un autre tool pour mettre nos modèles en production qui est une ML API. Donc en fait, on a une API externe dans laquelle on peut nous dumper des modèles et il y a un call à une API. Et du coup, sur cette partie-là, sur cette API-là, c'est un peu moins risqué et c'est un peu plus facile de toucher. En fait, toute la partie feature engineering est intégrée dans le modèle et dans l'API. Donc nous-mêmes, on l'appelle les data scientists. Par contre, pour la search, là où le feature engineering, une grosse partie du code doit être écrite encore au moment de la search. c'est les software engineers qui s'occupent de ça. Mais en vrai, on est assis côte à côte sur les bureaux et du coup, on bosse tout le temps ensemble. et du coup, on est assis côte à côte sur les bureaux. et du coup, on est assis côte à côte sur les bureaux.